Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Astral Blade où on avait récupéré le pouvoir de dire oui à travers ces petits anneaux via le et ça c'est très cool. Non pas par là, pas par là Micheline. Voilà bon après je ne sais pas trop encore comment ça se maîtrise bien. On va refaire. Pas trop compris comment ça s'organise. Après j'ai l'impression que c'est à l'opposé de là où on arrive. Mais peut-être qu'une impression. Oui donc là je peux pas wall jumper parce que c'est pas jaune. Ouais c'est ça c'est l'inverse de là où on vient. Ça va être très chiant à... Ok. Euh oui. Ok. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un gros gros lag là. Euh... On est où là? Ah oui. Ok. Ah oui d'accord et je suis ressorti complètement là. Là, ça mène à une salle. Donc c'est pas l'objectif mais ça a l'air de me mener au robot. Ça c'est pour les soins. Bon, on était déjà à fond donc on s'en fout un peu. Ok, la 2,5D marche très bien ici. Ok. Et donc je récupère le fruit qui était là. Très bien. Ok. Ça va assez vite à redescendre. Bien fait, bien fait. Franchement, bon, il y a quand même peu de choses à dire sur le jeu. Niveau... Bon. Comme je disais, c'est pas le jeu qui va transcender le genre. Mais, il fait plutôt des choses intelligentes. Il fait les choses plutôt intelligentes. Ah, plutôt intelligemment. Ok. Ok. Merde. Ok. Ok. Pas tout le temps facile à maîtriser. J'ai toujours pas trouvé de poulpe dorée. Je sais même pas si on aurait déjà dû en voir. Attendez, mais pourquoi là il y avait un truc... Oh. Une cachette. Moi, la dévance de 10%. Bah voilà. Le truc cachet. Ok. Ça, c'est fait. Euh... Attendez, 7. Ah là, pourquoi j'avais pas... Ah, oui. Ceci peut expliquer pourquoi j'avais pas... Ok. Ok. Et j'ai laissé, elle s'amuse. Donc, on va aller par là. J'ai des lags aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment des lags. Là, on l'a vu. Bizarre, j'ai rien changé pourtant. Non. Ça risque d'être un peu chiant si j'ai des lags comme ça pour les boss. Merde, ça coûte 30. Non, mais ça, c'est trop fort, ça. Ça, c'est bien aussi. Augmente le taux d'obtention d'éther. Mais ça, c'est l'argent. Ça, c'est fort aussi. Eh bien, tant pis. Oui, il y a une nouvelle tenue. J'ai trouvé une nouvelle tenue. Attendez. Énergie Carpass, j'ai pas encore, ça. J'ai pas encore, ça. Énergie Carpass. Centre de recherche, 40% effectué. Il est où, le centre de recherche par rapport au reste ? Parce que la question, c'est, est-ce qu'on pourra retourner au centre de recherche après ? Bon, il y a une save, donc là, c'est un boss, évidemment. Vous n'avez pas l'autorisation pour ce niveau de sécurité ? Désolé, la barrière de sécurité est verrouillée et nécessite une autorisation à niveau 6. Actuellement, il est à niveau 5. Contactez votre responsable. Qui dispose d'une autorisation à niveau 6 ? Les personnes les plus proches disposant d'une autorisation à niveau 6, selon le pass, se trouvent dans la zone de contrôle des mutants. C'est justement la zone de contrôle des mutants. Il n'y avait plus personne. Hello. Oui, donc, non, par là. Vous commencez à me fatiguer, monsieur. Mais. C'est bon ? Non, mais où ? Euh... Ouais. Hop là. Voilà. C'est bien, ça. Euh... Vous avez fait, ça ? Bon, il est où, le boss ? Non, mais on sait qu'il va y avoir un boss, les gars, donc... À un moment, mettez-le, quoi. Euh... Attendez, on n'a pas été en haut, là. Cette salle-là, on ne l'a pas vérifié. Il n'a pas fini. Allons-y. Bonjour. Ah, merde. Il m'a touché. Euh... Attends, il y avait un ascenseur, je... Ah oui, mais c'est tout en haut, là, cette salle. C'est cette salle-là. Pourquoi je n'ai pas vérifié, ici ? Alors, c'est peut-être encore au-dessus, alors. Hum. Mais alors ? Ah, bah non, c'est là. Benard. Je n'aime pas ces mecs-là. J'aimerais en voir ces mecs-là. Pourquoi je n'ai pas été là ? Je n'ai pas utilisé cet ascenseur-là ? Je ne m'en souviens déjà plus. Genre, j'ai fait ça il y a 5 minutes et je ne m'en souviens plus. Ça devient grave. Encore un mec comme ça ? On ne peut pas passer comme ça, d'accord. C'est bon, il a dégagé. Là, je peux encore monter. Oh ! Un laser. Là, juste en dessous, je l'ai fait ou pas ? Je ne souviens plus de rien. Non, mais c'est grave Alzheimer. Moi, je vous le dis. Ne vous moquez pas des gens qui ont Alzheimer. Alors ça, déjà, ce n'était pas fait. C'est sûr. Je me suis trompé de touche. C'est-à-dire que je n'arrêtais pas de changer d'arme plutôt que de faire un dash. Bravo. C'est-à-dire que si tu te trompes de touche, ça ne va pas le faire. Et je crois que l'étage juste en dessous, on ne l'a pas fait non plus. Ok. Elle est où ? Reconnaissance, Tania 103 a échoué. Il y aura des trucs à faire ici. Il y aura des trucs à faire. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils n'ontent pas sur la map. Quand vous êtes bloqué parce qu'il vous manque un missile ou un truc comme ça. Enfin, vous connaissez. Vous savez ce que je veux dire, quoi. Ok. Pas grave. Ok. C'est pas grave. Quoique. On va juste faire ça. C'est pas ce qui nous attend de l'autre côté. J'ai combien d'argent ? J'ai 4000 balles. Est-ce que bonus de bouclier, on ne l'a pas encore ? Monter, rapide, réussie, offre un bonus d'hormones. Ça, pareil, j'ai pas ça. Pacif, il nous reste quoi ? Sur les coups critiques, le taux d'obtention d'énergie augmente de 50%. Ouais, mais ça, on ne sait pas. On va aller chercher les 50%, enfin les 10% de coups critiques en plus. Les coups critiques, c'est quand même l'avenir du monde. Ah oui, bah c'est là qu'il va y avoir un problème. Je l'avais dit que c'était un boss. Prototype mecha mutant. Alors. Moche. Ok, résistant, je vais le taper là. Je pense que je vais le taper. Ah là, il faut bien taper sur son oeil. Aïe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ses attaques. Je ne comprends pas ce qui me touche. Ok. Revoir, revivre. Il y a une P2, évidemment. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas ses attaques. Je ne comprends pas les attaques du boss. Je ne comprends pas les attaques du boss. Je ne vois pas quand est-ce qu'il me touche. Je ne vois pas... C'est... C'est... Ouais. Ça va être relou, ça. Parce que celui-là, il était mal designé. Je ne vois pas du tout les attaques du boss. C'est fou. Quand il est... Sa première phase, là. Je ne voyais pas du tout les attaques. Ça, c'est assez chiant. Pourquoi, là, j'ai pris des dégâts, par exemple ? Pourquoi, là, je prends des dégâts ? Il ne me tape pas. Pourquoi j'ai pris des dégâts, là ? Il m'a tapé avec quoi ? Mais quoi, il me tape ? Je ne vois pas son attaque. Je ne vois pas avec quoi il me tape. Pourquoi... Je ne vois vraiment pas avec quoi il me tape. Ça, c'est... C'est pas bon, ça. Complètement chier mon attaque ultime. Très bien. Ok. Je ne comprends pas avec quoi il me tape avec la P1. Et là, la P2, tu ne peux rien faire. Je n'ai même pas le temps de me relever, qu'il m'attaque déjà. Je ne comprends pas le boss, quoi. Je ne comprends pas le boss. Des dégâts de poison, ouais. Je suis dans une zone de repos, conner. C'est une dégueule. On va augmenter les dégâts du poison, mais... J'aime pas le boss. Le boss, je ne comprends pas quand est-ce qu'il me tape, donc ça, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas compris. Il ne voit pas avec quoi il me tape, en fait. Il tape avec quoi ? Comme là, là, j'ai pris des dégâts par quoi ? Là, il tape avec sa queue, ok. Là, il m'a tapé avec sa queue. Là, pourquoi j'ai pris des dégâts, par exemple ? Pourquoi j'ai pris des dégâts à un moment alors que le boss avance ? Sans faire d'attaque, parce qu'il avance. C'est ces pieds qui me font des dégâts ? Je ne comprends pas, en fait, les attaques du boss, donc ça me pose un problème. Je ne comprends vraiment pas le combat, donc là, pour le moment... Quand je parle, on va des dégâts. Je ne sais pas si c'est con ça. Tchou, j'étais en portant en défense. Ok, allez d'accord, moi je peux pas monter là. Très bien, le boss est hors d'atteinte, je peux pas le taper là, je peux aller le voir. Ok. Au moins ça le touche quand il est un peu en l'air. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, ouais. Ah là il peut me toucher, d'accord. Donc lui il a le droit. D'accord, il a le droit de te toucher alors que lui est inatteignable. Ok. Là il est inatteignable, je peux pas aller le chercher. On me rappelle. C'est un boss qui est pas du tout comme les autres pour le coup. Et qui est un peu chiant. Ok. Quand il crie, il me repousse. D'accord. Fais de la merde ouais. Ok. Tu peux pas faire ton jet de clame là ? Et tu vas faire là. Ok. Je vais se poser. Je vais se poser. C'est-ce que j'ai le droit de dire que le boss est un peu de la merde ? Ok. Ce boss là c'était vraiment de la merde. J'ai pas aimé du tout. J'ai récupéré le pass, je devrais donc pouvoir ouvrir la barrière de sécurité. Très bien. Tiens. Quel est le nom sur le pass ? Hunter. Une paire de Toto. Devrions d'abord sortir d'ici. J'ai vraiment pas aimé le boss. J'ai vraiment pas aimé le boss. Merde. C'est pas cette touche là. J'ai envie de faire un dash pour aller dans les... J'ai vraiment envie de faire un dash pour aller dans ces trucs violets là. C'est fou hein. Alors que je sais que c'est pas un dash qu'il faut faire. Merci. Ok. Ok. Bon. Ce boss là c'était de la merde. C'est important à signaler. Enfin moi je trouve qu'il était très mal designé. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai pas du tout aimé. Euh... Qu'est-ce pas ? Ouais c'est peut-être moi qui ai pas compris le boss hein mais euh... En fait par rapport aux autres boss qu'on a vu depuis le début de l'histoire hein. Je trouve que c'est le pire boss. Voilà. Ouf. Je trouve vraiment que c'est le pire boss euh... qu'on ait vu depuis le début de l'histoire. Vraiment pas designé de la même façon que les autres. C'est très bizarre. Ok. Dans une opto-toucherette. Ah. Trèche bionique. En effet à partir des ennemis là. C'est pas impossible. Il en manque un. C'est donc le boss. Mais qu'est-ce que... Y'a plein de Tania partout ? Je les ai tués. Ah. C'est ton tour. Bionique O.C.CR105. Nom de code Tania. Donc toi qui m'as attaqué à un forêt. Bionique CR103. Nom de code Tania. Un instant tu as dit. C'est CR105. Mais mon nom de code c'est CR104. Tu ne devrais pas être que 104 et t'es morte. Je suis occupé d'elle personnellement. Je ne m'attendais pas à ce que toi numéro 105 arrive à contourner les protocoles héritiers du module de mémoire 104. Rien jusqu'ici. Je suis numéro 105 ? C'est impossible. J'ai hérité du module de mémoire mais... Je suis vraiment numéro 105 ? Tu n'iras pas plus loin 105. Cette fois je vais détruire chaque fibre du tissu biologique de chaque module informatique de ton corps. Ok. Il ne peut pas y avoir de place pour une seule Tania dans ce monde. Et ce sera moi. Pourquoi devenir la faille la plus parfaite pour taille ? Nous, il nous a créé et donné la vie. Nous n'avons qu'une seule mission. Terminer toutes les tâches qu'il nous confie. Nous devons lui donner entière satisfaction. Nous ne méritons pas d'être ça Tania. Si je te tue, je montrerai que je suis la plus parfaite. D'accord. Mais t'as des oreilles de lapin. Numéro 103. Tu retiens l'interdiction de risquer la vie de 105. Assure-toi qu'elle ne le puisse pas se défendre. Mais garde-la en vie et amène-la moi. Mais papa ! Tania. Oui papa ! Je n'aurais pas à affronter une autre version de moi-même. mais il s'agit que nous ayons choisi les chemins différents. Ok. Il y a lui. Qu'est-ce que je dois faire ? Il ne peut rien faire. Ok. Je dois fuir. Ok. Mais... Bordel de b*** ! Ça voilà. Le truc de... C'est l'inverse de là où t'arrives. Donc si t'es un peu en retard sur ce genre de scène. Tu pars dans l'autre sens et tu vas te suicider sur le boss. Exactement ce que je disais. C'est de la merde. Oh c'est de la merde. Non c'est très bien mais... Si tu sais jouer. Voilà. Comme là j'ai loupé. J'ai tapé juste à côté. J'aime pas ces phases dans les jeux. Est-ce que vous le saviez que j'aimais pas ces phases dans les jeux ? Les phases de fuite comme ça... En fait où tu... Les phases de fuite où t'as pas le droit à l'erreur j'aime pas ça. Parce que je suis pas assez bon. Voilà. Je suis mauvais aux jeux vidéo. Sachez-le. Non 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 non. Mais... Ah il y avait une caisse. Je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Oh. J'aime pas. Voilà. Voilà. C'est exactement ce genre de truc. que j'aime pas. C'est que tu recommences au tout début. Y'a pas de checkpoint. Et bien que tu perds un temps fou sur tes vidéos ou sur ton... Hein ? Quoi ? Ah y'a un checkpoint ok. J'ai rien dit. C'est le meilleur jeu du monde. Bah y'a... Pourquoi là y'a pas de caisse là ? Là où je suis mort. Non. Continuer le défi. J'ai plus demandé. Non continue le défi. C'est marrant c'est qu'il me demande de diminuer la difficulté. Pas sur les boss. Sur les moments de fuite en fait. 4 605 000 PV. Un moment où tu es sûr que ça te tue. Parce que la caisse. Regardez. La caisse elle était en train de voler là. C'est dégueulasse. La caisse était en train de voler. Elle avait... Elle était plus atteinte par la gravité. Monsieur l'arbitre. Ah y'a des trucs. Saloperie. Non 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 non. Oui. Oh la. C'était très moche. Disons que ce truc est arrivé juste à temps pour mettre un terme à ce combat fut-il. Numéro 63 est-elle peut-être besoin de temps pour réfléchir ? Comme moi. Ah... OK. je peux prendre ça je vais le prendre on va améliorer les armes je vois pourquoi je sens que c'est mieux d'améliorer les armes ok donc papa est un connard comme on pouvait s'y s'en douter retrouver gatti c'est quand même là que le jeu le plus beau dans les environnements extérieurs c'est vrai qu'elle est c'est vrai que sur certains ennemis il ya les finisher et c'est vrai qu'elle est c'est vrai qu'elle est et nice un truc ici ils vont venir au jeu, ils sont plus solides nice un petit peu de point, oh un truc ici c'est la suite descendons alors et là c'est une autre sortie alors en haut ou en bas ? on va faire ça aussi hop il fait l'air d'être par là à la suite de l'histoire, ce qui est très bien oh nice, plus de PV oh j'ai pas vu j'ai qui bonjour heureusement que c'est pas un repop des ennemis à chaque sortie de salle tu sais quel jeu qui faisait ça je sais plus tu sais qu'il y a un Metroidvania qui réinitialisait tous les ennemis à chaque sortie de salle c'était horrible il y a un swap color il y a un swap color il y a un swap color je sais que dans les jeux j'ai toujours horreur de swap color je trouve que c'est je vais dire de la fénéantise mais c'est de la facilité quoi le swap color j'ai besoin d'inventer de nouveaux ennemis, tu change la couleur non mais je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, tout à fait pourquoi on le fait notre passage ici on va aller vers la ventilation extérieure passer par le conduit de ventilation cette règle qui parlera évidemment au meilleur d'entre vous pas un bruit, viens voir on va peut-être pas du sauvegarder ok, il y a de l'arme qui est au niveau max au niveau max, non ah mais c'est un poulpe doré ça non ? tu fais mal jacquy tu fais mal jacquy tu fais mal jacquy Descends un peu, s'il te plait. J'aimerais bien pouvoir te taper. J'ai tout mangé. La pièvre dorée modifie. Je porte le nom de Paul. J'ai tué Paul le poulpe. Ah et ça on va pouvoir passer là, ok. Ok. Ah et ça, ça doit certainement me renvoyer là-bas. Très bien. Mission annexe. J'ai tué Paul le poulpe. Il y a un bruit, il vient voir. Il vient voir quoi. On va peut-être la faire qu'après. On m'en a tué Paul le poulpe. On va. Ai, 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 ai. Non, non. Tu es con. Bonjour. Bonjour. On avait dit par là. C'est assez rapide. Un chat. Ça va donner des bonus, un jour. Vous savez, les chats contrôlent le monde. Je reviens. Je reviens. Ou non. Non, non, non. On est là,ometers, pas plumatfps. Non, non, non! Ok, on peut pas passer là. Ok, on a juste le truc à récupérer au dessus là, non, il s'est pas accroché, c'est bien de là qu'il faut aller. Ok, augmente les chances de coût critique de 5%, bonjour. Tante sait toujours pas à quoi ça sert. Ah, monsieur a décidé d'aller faire une visite là-bas. Je vais pas aller par là. Euh, ouais, là. Non, là c'est pas là d'où j'ai. Tiens, je suis sur la faux. Ah, mais il y a un ennemi. Je l'avais pas vu. Allez, kid. Donc là, je suis là. Ok. J'ai fait un grand tour. Donc à faire, on va récupérer cette fiole. Ok. Et là, on a déjà été. Ok. Et en bas là, on a pas fait. Ah, il y avait un passage ici. Où est cassé ? On va le faire. Là-haut, il y avait rien. Peut-être des trucs en haut de cet arbre. Aïe, 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 aïe. Là, tu peux rien faire quand tu te prends cette phase. Un petit peu chiant, je vais bien le reconnaître. Allez, crève. Ok. Euh, on va casser ça. Ça veut aussi dire que les monstres pourront passer. Mais bon, c'est pas très très grave. Nice. Ok. Il y avait des trucs à récupérer dans cette petite salle. Ah. Eh. Ok 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 nice Je suis content là Je suis content Ça c'est la suite On a l'air d'avoir tout visité ou à peu près Il y aura certainement Un objet qui nous permettra De détecter tout ce qu'on a loupé sur la map à la fin du jeu C'est souvent comme ça Tiens il y a un village Dania tu es venue ? Bienvenue au village de Kamisa Contente de voir que tu vas bien Toto Toto le robot Comme si le centre de recherche de rien du... Vous pouvez me retenir ? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu Goti t'attend Gakti pendant Gakti ? Quoi ? Tu ne te souviens pas d'elle ? C'est elle qui s'occupe de tout le village Les belles et compétentes Ah ça veut dire quoi ? Quoi que tu ne souviens pas d'elle ? C'est elle qui s'occupe de tout le village Tu l'as déjà dit Tu auras d'autres grand-pères Et ce n'est pas tout Les mutants à l'extérieur sont devenus incontrôlables ces dernières années Si elle n'avait pas placé des pièges pour les arrêter le village aurait été rasé depuis longtemps Les anciens du village affirment qu'elle est âgée de plusieurs centaines d'années Et qu'elle sait tout sur tout Ça sent la Tania Son domicile est sur la colline là-bas Celui avec le jardin de thé de vent C'est une bionique Ou les coups ? Ok Ça a l'air d'être par là Donc nous on va hop On est par là C'est tout fermé ça ? Non c'est une boutique Eh salut tu veux acheter quelque chose ? J'atteins un œil Ah Oui ça c'est pour Alors attends Non ça c'est les PV Raffinement l'essence de goutte peut restaurer plus de PV Il en vend 3 De l'alliage Carpass il en vend 3 Ça ok il en vend 3 Ok Moins considérablement toute obtention d'Ether de 50% 21 000 balles D'accord Augmente les PV restaurés par l'essence de fleur de gourde de 30% supplémentaire C'est tellement fort 2 000 2 000 Je peux en acheter 2 Je peux acheter 2 trucs comme ça 2 trucs comme ça Est-ce que j'achète 2 trucs comme ça ? Est-ce que j'achète 2 trucs comme ça ? Ça me fait 4 000 Et après je peux acheter un truc comme ça Et ça c'est que 5 PV Bon là ça fait 15 PV mais Tandis que ça Ou alors j'achète 100 Ça c'est fort Allez Allez C'est très très fort ça 30% de plus 30% de plus 2 PV restaurés Ça va nous aider Grandement Alors oui on aurait pu acheter plein d'autres choses Je farmerais peut-être en off pour tout lui acheter Parce que le but c'est quand même de tout lui acheter Le truc à 21 000 là Plus 50% des terres C'est bien aussi Investigué Un embryon biologique Je sens qu'il est attiré par les cristaux extraterrestres que je possède Ça fait quoi ? Je sais pas ce que ça fait moi de lui insérer des trucs dans Allez j'en sers Tout est pour moi Merci Ah Il m'a donné 2 l'éther Et des objets Ok J'ai combien d'éther là ? J'ai 2000 Je peux donc retourner voir le marchand Ok Là il y a un truc pour voler Ok Là ça mène au marchand Il y aura un truc à faire ici c'est sûr Mais il y a lui Ok Il y aura des gens ici c'est sûr Ok Ok Investigué Pod Et Oh Merci Et là c'est la suite de l'histoire Donc on va pas aller le faire, on va sauvegarder Et on va s'arrêter là A moins que... Attendez, par là on a pas été Y'a un jacquy ici Et Tania, génial Tu t'es échappé du champ de recherche Oui Selecteur directeur de la R&D du département d'ingénierie technique du groupe Orson Tu ne me connais peut-être pas Parce que le département bionique était dirigé par Hervéus Que fais-tu là ? Une fois le champ de recherche a perdu le contrôle Tous les chercheurs ont été évacués et ont quitté l'île Cependant nous avons découvert que 4 chercheurs avaient rompu le contact Et s'étaient probablement perdus dans les îles Tant que chef du département je ne peux pas abandonner dans un lieu aussi dangereux Puisque nous travaillons tous les deux pour le groupe Orson tu pourrais m'aider Ces émetteurs à impulsion peuvent éloigner les mutants comme un super anti-moustique Une fois les chercheurs trouvés donne leur un émetteur Bon la meilleure bionique Ok Elle déjà C'est la seule qu'on ait vue J'ai juste vu un truc s'allumer Et là je ne sais pas ce que c'était Là c'est là où il y a robot Là c'est la sauvegarde Donc on va aller acheter un truc tout de suite Ah j'ai acquis la frite Le vendeur Moi je suis pour acheter ça Une fois qu'on a vu que je commençais à être limité au niveau des objets Et on a plein d'objets qu'on a envie d'utiliser Soit j'achète ça On va acheter ça De la survivabilité Et on va acheter un truc qui repasse On va être bien On va être bien On va aller J'ai toujours pas trouvé le truc pour augmenter le nombre de fioles Ça doit être assez rare dans le jeu Et là on va me dire En fait tu pourrais déjà avoir 15 fioles Ah d'accord Pour sonne tu as vraiment mission pour le moment Parce que tu as aimé réculté et traité des fleurs gourdes Ah ok Ah c'est que 70 pv qu'elle me rende C'est 20 pv qu'elle me rende Et bah voilà Alors récupération des 100 70 Ah oui mais pas les 30% que je gagne en plus Mais bon nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour nos nouvelles aventures Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501